J'étais très intéressée, en fond, déjà, par ce que la main pouvait faire. On m'a offert ma première boîte d'aquarelles à Noël. Je devais avoir 4 ou 5 ans. Et puis, par la suite, la boîte d'aquarelles m'a poursuivie pendant toute la scolarité. J'ai toujours travaillé, même les yeux, j'ai travaillé par terre. Qu'est-ce que représenter quelque chose n'a pas vraiment de sens ? Les sensations les plus ténues. Parfois, ça peut être un rapport de couleurs, de valeurs, un miroitement, un mouvement. Ou je peux être séduite dans le moment. Je peins d'après cette sensation. Et après, si je reviens au même endroit, dans la même condition de lumière, je peux ne plus avoir de sensations du tout. En fait, c'est toujours une sorte de vibration entre le monde qui m'entoure et moi-même. Je ne suis jamais la même. Le monde autour, la lumière n'est jamais la même. Donc, ça donne des rencontres extraordinaires. Maintenant, encore une fois, représenter un objet, une situation, m'intéresse uniquement s'il y a quelque chose qui m'accroche, cette lumière qui est fabuleuse. Les œuvres en train de se faire sont souvent accrochées, là, au mur, sur les chevalets. Et ayant accroché l'aquarelle à côté des huiles, je me suis rendu compte à quel point il y avait une sorte de parenté. C'est peut-être juste moi qui ressent cette parenté, mais voilà. Il y a à la fois la même gestuelle, il y a les couleurs qui se rappellent. C'est la même famille des sujets. Les aquarellistes, et surtout les aquarellistes débutants, ils croient qu'en trouvant le bon papier, ils vont tout faire et faire des chevalets. Or, il suffit de voir comment se comportent les calligraphes orientaux. Pour un sujet donné, pour un climat donné, en fonction de saison, pour leur ressenti personnel, ils changent de papier pour chaque réalisation. L'eau, c'est un élément magique. C'est un élément magique. C'est une substance qui est à la fois vitale, qui nous entoure, qui nous constitue, et qui a sa manière propre de fonctionner. Si on la comprend de cette manière-là, on arrive à se servir de ces mouvements pour imprimer notre volonté d'artiste. La nature de l'aquarelle est que c'est une technique réversible. Réversible, ça veut dire que vous pouvez avoir une aquarelle qui est sèche depuis dix ans, et vous mettez une goutte d'eau, vous attendez un moment, vous frottez légèrement, et toute la peinture part. Vous pouvez obtenir presque le papier blanc. Ceci impose quelques précautions lorsqu'on veut greffer un nouveau travail par-dessus quelque chose qui est déjà peint. Si votre papier n'est pas bien préparé, ça ne va pas aller. D'où la méthode de les mouiller au dos. Vous les imprégnez à cœur, et à ce moment-là, vous pouvez vous contenter juste de mouiller en superficie, d'une manière très délicate, la face qui est peinte. J'ai ma palette constituée de, je ne sais plus combien de couleurs, et une couleur supplémentaire, qui est l'eau, et qui fait son travail à elle. On découvre l'éclair, qu'on retire la couleur. Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre action physique qui enlève la couleur. On fait juste impulsion avec l'eau, et c'est l'eau qui, en ses talons, chasse la couleur. C'est la seule des techniques picturales qui est dotée de son énergie propre. Peut-être dans l'acrylique, mais c'est aussi l'utilisation de l'eau qui fait ça. Je pense qu'on obtient à la fois des mélanges de couleurs, de fusions, en collaborant avec l'eau. Nous, en tant que peintre, on impulse un mouvement, et l'eau la termine, l'affine. Et elle laisse la trace de sa présence en montrant, en imprimant dans le pigment, les voies de son expansion. J'ai très souvent un rapport difficile à l'œuvre qui vient d'être réalisée. Et souvent, elle part au purgatoire. C'est un carton spécial pour les aquarelles, par exemple, qui permet de l'isoler de ma vue. Le jugement négatif vient du fait que j'ai toujours une sorte d'image intérieure de ce que devrait être cette œuvre. De quoi j'ai envie de parler ? Quels sont les rapports de couleurs, de clarté, etc. Et forcément, c'est la nature humaine, c'est la nature du monde. L'œuvre qui est réellement réalisée en déçà de ce que j'ai souhaité. Donc, le premier jugement est très négatif. C'est peu. J'ai eu des aquarelles qui sont restées au purgatoire pendant plusieurs années. Et une fois ressorties, montrées dans une exposition, elles sont immédiatement parties avec quelqu'un. Je suis toujours attirée par la cohabitation de deux contraires. Comme l'eau est la roche, comme l'eau est sable, comme l'humain est l'eau. Ici... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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